Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui nous allons découvrir une méthode d'édition baptisée le Slice & Dice. J'ai ici une basse enregistrée via deux sources, une DI et un ampli. On constate que le groove est assez solide, cependant si on zoome et qu'on s'attarde un petit peu sur le placement des notes par rapport à la grille, on se rend compte que celle-ci n'est pas parfaite. Alors ce n'est pas grave en soi, mais dans certaines productions, le producteur ou les artistes souhaitent que les notes de chaque instrument soient parfaitement quantisées à la grille pour augmenter la précision de la production. Nous allons voir donc comment réaliser ce tour de passe-passe assez rapidement, même si ça reste une méthode manuelle, vous verrez qu'elle est assez efficace et rapide. Donc le principe de base dans tous les DAO, quel est-il ? Si on veut replacer cette note parfaitement, c'est de bien entendu grouper à l'aide de la raccourcier clavier G les items ensemble pour faire subir à l'un ce qu'on fait subir à l'autre et vice-versa. Splitter en amont de la note, splitter en aval de la note, pas trop loin de la note suivante, de déplacer l'item pour replacer la forme d'onde sur la grille, d'ensuite déborder le bord gauche pour le faire superposer le bord droit de l'item précédent et ainsi réaliser un crossfade. Et ici, si le crossfade n'est pas fait, eh bien redéfinir le crossfade à sa guise. Donc on viendrait, ça fait beaucoup de manipulations et beaucoup de clics pour arriver finalement à ne recaler qu'une seule note sur notre basse. Nous allons donc voir une petite technique qui va beaucoup plus vite. Pour ce faire, on va paramétrer certaines choses qu'on ne fera qu'une fois, ensuite on ne devra plus jamais le faire et on pourra utiliser cette technique aussi rapidement que l'on souhaite. On va d'abord aller dans le menu actions et on va créer une custom action que j'ai déjà faite ici, que j'ai baptisé le slice and dice. Alors vous, vous cliquez sur new pour en créer une nouvelle, moi je vais cliquer sur edit pour vous montrer de quoi elle est contenue. Donc elle contient trois actions, move edit cursor to mouse cursor no snapping, donc déplacer le curseur d'édition à l'endroit de la souris. Ensuite, sélectionner tous les items faisant partie du même groupe que l'item en sélection. Et ensuite, découper l'item sélectionné au curseur d'édition en plaçant un fondu enchaîné sur la gauche. Donc je clique sur OK, mon action est bien valide. Elle est ici, je vais aller dans les préférences à l'aide du raccourci CTRL P, dans les mouse modifieurs et au contexte media item bottom half, à savoir sur la partie inférieure de l'item. Au type de clic left click, donc au clic gauche, et au modifieur CTRL ALT, vous prendrez celui que vous voulez, mais moi je vais prendre CTRL ALT pour garder un parallélisme. Et bien je vais charger mon action, ici, slice and dice. Je clique sur Select et je clique sur OK. Ce faisant, lorsque je maintiens CTRL et ALT, et que je clique sur la partie inférieure de l'item, et bien je réalise une coupure à laquelle est déjà affublé un crossfade, donc un fondu enchaîné. Petit point de détail, la taille du fondu enchaîné dépend de vos paramètres, ici, dans Project, Media Item Default, Automatic Feed-In-Fade-Out for New Item Lensh, ou Crossfade Item When Splitting Lensh. Donc cette deuxième partie, ici, et bien vous pouvez entrer la valeur en millisecondes que vous souhaitez, et la forme de votre crossfade. Ici, moi j'ai mis 3, mais vous pourriez mettre 10, la valeur qu'il vous semble la plus correcte. Donc je vais le refaire avec le zoom extrême pour que vous le constatiez bien. Donc je clique ici, et vous constatez donc qu'à l'endroit de mon clic, il y a bien une coupure, et ensuite il y a eu un crossfade qui a été fait sur la gauche. Donc voilà pour la première partie de notre action, qui nous permet donc de couper avant, et finalement couper après, très rapidement, en ayant déjà posé des crossfades. Alors la deuxième partie de notre technique va consister à aller de nouveau dans les mouse modifieurs, et au Media Item Bottom Half, mais cette fois-ci Left Drag, au même Contrôle et Alt, nous allons cette fois-ci utiliser l'action Move Content Ignoring Snap. En d'autres termes, déplacer le contenu de l'item sans tenir compte de l'éventuel snapping. Ce faisant, lorsque je maintiens Contrôle et Alt, et que je sélectionne ma souris sur la partie inférieure de l'item, et bien je peux déplacer le contenu de l'item sans en déplacer les frontières. Je peux donc me servir de cette fonction comme une espèce de déroulement d'une bande magnétique, aller rechercher la note précédente, ou la note suivante, ou replacer finement la note en question. Constatez donc qu'avec cette technique, et bien pour déplacer la note ici sur mon grid, et bien c'est très simple, je prends une bonne valeur de zoom, je split avant à l'aide du Contrôle-Alt-Click sur la partie inférieure, je Contrôle-Alt-Split sur la partie inférieure à la fin de la note, et je déplace tout simplement. Alors pour rendre le workflow encore plus agréable, on peut aller dans l'Action List, et sélectionner l'Action Scroll Horizontally, y ajouter un Shortcut, maintenir Contrôle-Alt et faire aller sa molette de souris, voilà. Ainsi, ma molette de souris me permet maintenant de défiler dans l'arrangement de façon horizontale. Et donc en maintenant Contrôle-Alt, et bien je peux finalement très rapidement cliquer ici, cliquer ici, en début et en fin, et replacer ma note. Et à l'aide de la molette de souris, et bien je continue à me déplacer dans mon arrangement, et je peux donc très facilement replacer les notes, la forme d'onde en tout cas, sur le grid, en maintenant Contrôle-Alt-Enfoncer, et vous en conviendrez, ça va assez vite, et c'est assez instinctif. Petit point de détail, pour ceux qui comme moi, auraient éventuellement une souris à plusieurs boutons, comme c'est le cas, et bien vous pouvez faire en sorte que un de ces boutons réalise l'action, le modifieur Contrôle-Alt, et ainsi, je peux même donc éditer, moi, sans la présence de mon clavier. Je peux donc maintenir le bouton numéro 1 de ma souris, qui me permet alors, et bien, d'avoir ma deuxième main complètement disponible, pour vaquer à d'autres occupations en éventuel. Voilà, merci pour votre attention, j'espère que tout ça vous sera utile, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501